Dans cet atelier éphémère, le célèbre architecte designer malien Sheik Diallo donne les dernières consignes pour la finalisation d'une œuvre d'art qui doit faire le bonheur des amateurs à l'occasion de la 17e édition de Segu Art Festival sur le Niger qui se tient sur les berges du fleuve Joliba. Ces œuvres vont aborder la cruciale question des conditions de la femme dans nos sociétés. On a choisi de mettre en avant l'image de la femme, la charge qui pose sur la femme dans nos sociétés, c'est-à-dire la charge familiale, la charge professionnelle même parfois. Donc toutes ces charges-là, même la charge sociale, religieuse, tout ce qu'on veut. Ces œuvres conçues à partir de déchets, notamment plastiques, est un clin d'œil du designer et ses stagiaires à l'environnement et à sa préservation. De la poubelle, nous devrons faire jaillir de l'or ou de l'argent. Ce sont des déchets plastiques, ramassés, lavés, nettoyés et on en fait ce qu'on veut. C'est un clin d'œil à la société concernant l'environnement. Sur les traces du maître, la jeune Korka, sortante du célèbre conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kouyate, finalise cette œuvre qui aborde la question de la femme réalisée à partir de déchets. En tout cas, c'est un plaisir et une chance de l'avoir rencontré. En tout cas, j'ai pas mal appris. Avec plus de 30 ans d'expérience, Sek Diallo, à travers la formation des jeunes, est dans la dynamique de transmettre son savoir pour que l'art malien puisse continuer à rayonner en Afrique et dans le monde.